Gilles Montaigre, nous sommes aujourd'hui pour parler de Voyager en Europe au temps des lumières, les émotions de la liberté, un livre qui vient d'être récompensé par le prestigieux prix d'histoire du château de Versailles. En quel sens voyager en Europe, en quel sens le voyage est une bonne propélotique pour l'histoire des lumières, pour pénétrer dans ce temps des lumières ? Alors effectivement c'est une question importante, je crois que c'est une bonne entrée en matière si je puis dire, parce que la société des lumières, la société européenne du XVIIIe siècle c'est une société en mouvement, et c'est une société en mouvement, on peut prendre ça au propre comme au figuré d'une certaine manière, Alors on parle souvent du mouvement des idées des lumières qui avance dans le siècle, mais sans relier toujours ce mouvement des idées au mouvement des corps physiques des femmes et des hommes qui parcourent l'Europe. Et donc l'un des objectifs de ce livre, ça a été d'étudier une sorte de mouvement synchrone entre les corps physiques et les idées morales, pour montrer que le voyage a été un instrument finalement d'avancer de la philosophie des lumières mis en pratique sur les chemins de l'Europe. En fait il s'est agi aussi, à mes yeux, de répondre finalement à une question, une question qui est ancienne, une question que l'historien Daniel Roche, grand historien des mobilités, avait déjà posé dans son discours inaugural au Collège de France, c'était en 1999, où il se demandait comment et pourquoi est-ce qu'une société se met en mouvement. Et donc c'est un petit peu à cette question que j'ai voulu modestement contribuer à répondre, et pour ça je crois que ce qu'il fallait c'était envisager le phénomène, l'expérience, la pratique du voyage comme un véritable objet d'histoire et presque comme un objet d'histoire totale. C'est-à-dire considérer que le voyage n'est pas simplement, disons, un objet d'étude un peu à la marge des études historiques et littéraires, mais un objet que l'on peut interroger sous l'angle de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire environnementale. Donc un objet d'histoire totale qui permettrait d'une certaine manière de comprendre toute une société à travers ses aspirations, ses impasses, ses émotions. Voilà un petit peu l'objectif du livre et le lien entre voyage et lumière que j'ai voulu établir. D'accord. Et donc tu te présentes à l'intérieur comme un spécialiste des archives de voyage. Il est vrai que tu sais débusquer les archives, on l'a vu dans un livre précédent sur Bernice, autant et sinon que des récits de voyage. Pourquoi cette distinction entre archives de voyage et récits de voyage ? Oui. Alors ça, c'est une question qui est très importante à mes yeux, justement, pour participer au renouvellement de cette approche historique du voyage. Alors les récits de voyage, c'est quelque chose de très important pour le 18e siècle. Là, on passe de quelques 1500 à 3500 récits de voyages publiés d'un bout à l'autre du siècle. C'est une source qui a été beaucoup mobilisée par les historiens du voyage, en particulier les historiens de cette forme traditionnelle de voyage de formation des noblesses européennes qui est le Grand Tour. Mais c'est une source qui est aussi à mes yeux en partie biaisée, dans la mesure où, d'abord, elle favorise un certain cloisonnement des études sur le voyage. On étudie tel ou tel récit, donc telle ou telle catégorie de voyageurs, ou éventuellement telle ou telle région où le voyage se projette. Et ce qui fait défaut à ces études, souvent, c'est l'esprit de comparaison. Moi, j'ai voulu faire un livre d'histoire transnationale et comparer du voyage à l'échelle européenne. L'autre point un petit peu problématique de l'étude stricto sensu des récits de voyage, c'est que le récit de voyage publié est évidemment un petit peu victime, si je puis dire, de la projection que le voyageur fait de l'impression, de la publication de ce récit. C'est-à-dire qu'on a affaire à un récit qui, déjà, dans une certaine mesure, reconstruit. Reconstruit selon les attentes d'un lectorat, selon les contraintes également de la censure. Et c'est un peu pour pallier ce défaut que j'ai voulu compléter ces récits de voyage, que j'utilise, bien entendu, dans ce livre, avec ce que j'appelle les archives de voyage. Donc les archives de voyage, ce sont finalement les documents, les sources que le voyageur produit au moment où il voyage, tout simplement. Donc des sources qui documentent le voyage en train de se faire. Donc ça veut dire des carnets manuscrits que le voyageur tient au quotidien. Ça veut dire des lettres aussi, de l'épistolaire, évidemment. Ça veut dire des notes, ça veut dire des dessins. Toute une série de documentations qui permettent finalement d'interroger le phénomène du voyage un petit peu au ras du sol, au fil du chemin, de comprendre le voyage en train de se faire. Alors ça, c'est une démarche un petit peu théorique, mais je dois dire, comme tu le précisais, Michel, que j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu la possibilité d'accéder à des très belles archives de voyage que je qualifie, je ne sais pas si ce n'est pas à moi de dire s'ils sont les plus belles, mais en tout cas ce sont les plus complètes, sans doute, de tout le XVIIIe siècle européen, sont les archives d'un bordelais, François de Paul Latapi, proche de Montesquieu, qui a parcouru l'Europe dans les années 1770. Quand je dis l'Europe, c'est à la fois l'Angleterre, l'Italie, toute une partie du Royaume de France également. Et ces archives, pour des raisons diverses, étaient restées inédites, c'est-à-dire étaient restées dans la famille, dans la famille des descendants du voyageur. Et c'est le fait d'y avoir eu accès qui m'a poussé finalement à saisir cet autre prisme pour étudier le voyage. Un prisme d'ailleurs qui avait déjà été envisagé, en particulier par les historiens des sciences, mais assez peu, en tout cas pas de manière systématique, par les historiens du voyage. Donc ça permet de renouveler cette approche à la fois du voyage et des lumières. Alors, Latapi, c'est justement pour cela que nous sommes chez Mola, dans la mesure où il est bordelais, girondin. Qui est-il exactement ? Moi, Latapi, je le connaissais pour avoir beaucoup travaillé son journal d'inspecteur de manufacture, des années 1780, qui est vraiment passionnant, parce qu'il livre des tas de détails sur les profondeurs de l'Aquitaine, qui sont parfaitement justes. Et donc, il s'est révélé comme étant un peu le fil conducteur de cet ouvrage, au travers notamment de ces éphémérides. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce Latapi ? Oui, bien sûr. Alors, Latapi, c'est un... J'aime à le qualifier dans ce livre et dans l'édition critique de ces éphémérides que j'ai commencé à lui consacrer. J'aime à l'appeler une sorte d'enfant des Lumières. Enfant des Lumières au sens où c'est quelqu'un qui, par ses ascendances sociales, c'est le fils du notaire de Montesquieu, n'était pas destiné à briller dans les milieux de la cour, les milieux de l'économie politique, les milieux des salons parisiens, comme il y a effectivement brillé, grâce, il faut bien le dire, à la protection de cette figure de référence qu'est Montesquieu. Montesquieu est en quelque sorte son père putatif. D'aucun en a même fait son père biologique. C'est une question qui n'est pas tranchée. Mais surtout, c'est quelqu'un, je rappelle ses dates, né en 1739, que Montesquieu prend sous son aile, avec lequel il se promène lorsqu'il rédige l'esprit des lois dans la campagne bordelaise, et qu'il prend sous son aile au point de l'aider à le former, à la fois aux sciences, aux lettres, à Bordeaux d'abord, et puis ensuite à Paris. Et c'est quelqu'un qui va garder, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des liens très forts. Montesquieu mort en 1755, mais des liens extrêmement forts avec la famille Montesquieu. Et il va s'estimer redevable de cette ascension fulgurante, de ce statut finalement de transfuge de classe qu'il acquiert, grâce aux liens qu'il a eus avec les Montesquieu, le fils de Montesquieu d'abord, Jean-Baptiste de Seconda, dont il va être le secrétaire, et puis le petit-fils de Montesquieu, dont il va être le précepteur. Donc il est extrêmement proche. Et cette documentation du lien très fort entre les Latapies et les Montesquieu, on en dispose grâce à des très belles lettres que l'on peut trouver dans les archives publiques bordelaises, mais évidemment des lettres qui se complètent avec les journaux de voyage, les notes de voyage que j'ai pu trouver chez les descendants de la famille du voyageur. C'est le fils du notaire de Montesquieu. Tout à fait. Oui, oui, absolument. C'est bien lui. Oui, d'accord. Tout à fait. Et alors Latapie et Montesquieu ont pour point commun d'avoir voyagé dans les mêmes lieux. Mais Montesquieu, à la fin des années 1720, alors que Latapie, c'est dans les années 1770. Et tous les deux se sont rendus en Angleterre et en Italie. Avec quelle différence entre ces voyages accomplis à des époques différentes ? Oui, alors effectivement, c'est intéressant cette question parce qu'on a affaire à deux voyageurs qui ont évidemment des statuts, une postérité totalement opposée d'une certaine manière, mais qui ont voyagé dans les mêmes lieux à des époques différentes. Il y a des points communs qui sont intéressants, outre leur origine bordelaise. Les points communs, c'est que ce sont deux voyageurs qui accomplissent un voyage à la trentaine finissante. Donc ce ne sont pas des grands tours. Le grand tour, je le rappelle, étant ce voyage d'éducation des jeunes nobles que les jeunes nobles accomplissent pour parfaire, en quelque sorte, une éducation qu'ils avaient reçue auprès de leurs précepteurs ou bien auprès des public schools pour les Anglais. Et là, on a affaire à des voyages qui sont réalisés sur le tard et qui sont des étapes déterminantes dans la carrière. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le cas de Montesquieu, Montesquieu revend sa charge de président amortier au Parlement de Bordeaux en 1726. Il se lance dans le voyage comme une expérience censée lui donner les clés pour se lancer dans la carrière de diplomate. Et la tapie, on est au début des années 1770, il part aussi en voyage dans l'espoir de briguer ce poste d'inspecteur des manufactures qui va donner lieu à ces tournées d'inspection que tu évoquais qui vont être très importantes dans la décennie suivante. Donc des voyages qui sont réalisés à un âge relativement mûr et qui sont des étapes décisives dans la carrière. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de confronter ces deux cas. Le voyage a été un échec d'une certaine manière pour Montesquieu puisque Montesquieu n'est jamais devenu diplomate. Ça a été un succès pour la tapie puisque la tapie est devenue inspecteur des manufactures. En revanche, sur le plan intellectuel, évidemment, les voyages de Montesquieu, aussi bien en Angleterre qu'en Italie, ont joué un rôle fondamental dans la forge de l'œuvre de Montesquieu, aussi bien les considérations sur les causes et la grandeur des Romains que l'esprit des lois, tandis que les écrits de Voyages de la tapie, si profus soit-il, n'ont eu que peu d'impact, en tout cas a priori, à postériori, puisqu'ils n'ont pas été édités. Alors, au-delà de ces comparaisons et de ces points communs, ce qui m'apparaît intéressant, c'est de comparer, puisqu'il y a un demi-siècle de distance, les années 1730 et les années 1770, entre ces deux voyages dans les mêmes lieux. Montesquieu a tendance à parcourir une Europe qui est une Europe des cours et une Europe des villes, compte tenu de ses aspirations de futurs diplomates, alors que la tapie, s'il ne dédaigne pas, disons, cet aspect, cherche à voyager également dans d'autres espaces, des espaces davantage marqués par la nature, donc une pratique du voyage qui est aussi assez différente, qui cède beaucoup plus, dans le cas de la tapie, au voyage à pied, avec une volonté chez la tapie de parcourir ce qu'il dit dans ses éphémérides, par cette expression assez singulière, des chemins où Dieu ne passa jamais. Donc on a finalement, à un demi-siècle de distance, une autre Europe du voyage qui se met en place. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque de la tapie, l'Europe du voyage dans les villes et dans les courbes est inexistante, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a une forme de dilatation de l'espace du voyage qui s'opère et dont la tapie est l'acteur, mais il n'est qu'un acteur, évidemment, parmi d'autres. Et à ce titre, la confrontation entre les deux voyageurs me semble intéressante. L'autre aspect aussi, c'est que la tapie voyage au moment où la gloire postule de Montesquieu est très importante en Europe et donc il se plaît à constater l'influence que l'esprit des lois a auprès du lectorat anglais lorsqu'il est à Londres ou auprès de l'aristocratie ou de la noblesse italienne. Donc cette postérité de Montesquieu dans l'Europe de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qu'on la comprend aussi très bien grâce aux journaux de voyage de la tapie. Oui, alors tu faisais allusion au Grand Tour, qui est le voyage de formation des jeunes élites européennes à partir du XVIe siècle. Là, nous avons le voyage à l'époque des Lumières. Quelle est la différence ? Est-ce que ce n'est pas un chénon qui nous manquait en quelque sorte que ce livre ? Puisque après, avec le XIXe siècle, à l'époque du tourisme, on aura les voyages touristiques et c'est encore, me semble-t-il, autre chose. Absolument. Alors c'est tout l'enjeu de l'ouvrage, d'avoir essayé d'explorer à la lumière de cette archive ce que j'ai appelé effectivement, en tout cas dans la conclusion de mon ouvrage, un chénon manquant dans l'histoire du voyage, puisque le voyage au XVIIIe siècle était auparavant quasi systématiquement envisagé comme une sorte de prolongement du Grand Tour. Grand Tour qui commence, je le rappelle, à la fin du XVIe siècle et ne concerne pas seulement les Anglais, mais principalement les voyageurs nobles. Donc au XVIIIe siècle, un prolongement du Grand Tour, une sorte d'apogée du Grand Tour ou bien une préfiguration du tourisme qui apparaît au XIXe siècle, année 1840, avec la révolution ferroviaire, la révolution des transports. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y a une manière de voyager, il y a une philosophie du voyage qui est en quelque sorte à nul autre pareil, qui ne correspond pas à cette éthos aristocratique du Grand Tour qui est tournée quand même vers soi, vers une éducation personnelle et vers un entre-soi nobiliaire. Et ce n'est pas non plus le voyage des Lumières, le voyage pressé qui advient avec l'avènement du tourisme. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est autre chose, c'est une manière d'envisager, de participer à sa petite échelle, à une compréhension collective du monde, à une rencontre aussi avec les sociétés pour essayer de comprendre si elles sont heureuses ou malheureuses et ce que doivent ce degré de félicité au caractère des gouvernements. Donc c'est une façon de voyager qui finalement correspond à ce à quoi aspire la philosophie des Lumières, mais une philosophie mise en pratique sur les chemins du voyage. Et les philosophes comptaient beaucoup, je parle des grands auteurs du XVIIIe siècle, comptaient beaucoup en vérité sur les écrits, sur les rapports, sur les lettres des voyageurs pour leur enseigner le monde tel qu'il était. Et ça, je crois que ça appartient véritablement à une pratique, une philosophie du voyage qui ressemble au XVIIIe siècle et au XVIIIe siècle seulement. D'accord. C'est aussi l'époque des Coupes, des Bougainville, des grands explorateurs vers les mers du Pacifique Sud. Il y a par exemple le président de Brosse de Dijon qui réussit à articuler les deux. Comment tu articules les deux dans ton ouvrage ? Alors, ça c'est une question qui me semble centrale parce qu'un autre point aveugle un petit peu de l'historiographie du voyage au XVIIIe siècle, c'était une forme de dichotomie, d'opposition entre d'un côté les voyages de découverte ou d'exploration, plus que l'on oriente davantage vers les mondes lointains, comme tu citais les noms de Coupes, de Bougainville, de la Pérouse, et on opposait à ces voyages d'exploration des voyages de formation dans un espace géographique qui est l'Europe, qui sera un espace de la civilisation européenne, de la civilisation des Lumières, et on oppose les deux. Et moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette opposition, c'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, c'est que l'Europe du voyage est aussi, le voyage en Europe au temps des Lumières est aussi un voyage de découverte et d'exploration. C'est-à-dire que la géographie européenne se renouvelle considérablement par la pratique des voyageurs. On a affaire à de véritables défricheurs, c'est-à-dire à des voyageurs qui s'orientent vers des terres de confins, vers des terres proches aussi, dans ce que j'appelle dans l'île la version d'un voyage autochtone, et la tapie en est un très bel exemple dans sa traversée de la France méridionale, il ne suffit pas, il ne faut pas nécessairement aller loin pour avoir à découvrir des choses. Et donc les voyageurs se font en quelque sorte les passeurs de cette unification géographique du vieux continent qui relie pour la première fois les villes et les campagnes, les vallées et les sommets, les franges littorales et les arrières-pays, c'est une vraie nouveauté. Et ça on le voit très bien à l'appui des écrits de voyage, à l'appui des archives de voyage. L'autre élément qui me semble intéressant de dire et d'évoquer à propos de cette articulation entre voyage, disons, européen et voyage extra-européen, c'est l'importance que peuvent revêtir au XVIIIe siècle des voyageurs non-européens qui découvrent l'Europe et qui montrent aux Européens un autre visage d'eux-mêmes. Alors ça évidemment, les lettres personnes de Montesquieu publiées en 1721 nous en donnent un exemple formidable, mais c'est un exemple qui est un petit peu théorique, littéraire. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, et ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'on a de plus en plus de voyageurs extra-européens qui investissent les territoires du vieux continent et qui apportent finalement, dressent un autre miroir aux Européens. Alors on a en tête en particulier ceux qu'on a pu appeler les envoyés du Pacifique, c'est-à-dire ceux que les explorateurs Cook et Bougainville ont ramenés de leurs expéditions thaïciennes et qui suscitent une grande curiosité, parfois déçue, parfois non, dans la société européenne des années 1770. Mais on a des voyageurs issus d'autres territoires, des Amérindiens par exemple, comme les Illinois qui viennent inspirer Rameau lorsqu'il compose ses Indes Galantes en 1725, ou l'Amérindien Ostenaco qui va être dépeint par le peintre anglais Joshua Reynolds, des Africains également, esclaves affranchis comme Ignatius Chansot ou Oloda et Kiano qui reviennent en Europe et décrivent la société européenne. Et donc je crois que ces voyageurs extra-européens montrent aussi cette forme de connexion entre l'Europe et le reste du monde par le prisme du voyage. D'accord. Alors comment voyager-t-on ? On va revenir en Europe, on va revenir sur Terre, quittons un petit peu les espaces maritimes. Et comment voyager-t-on ? Avec quel type de véhicules ? Par exemple, on pense souvent aux berlines. Comment étaient les routes ? On sait que la France du XVIIIe siècle améliore considérablement ses routes grâce à Trudène. Arthur Jung nous en parle d'ailleurs par exemple pour rester avec un voyageur célèbre. Et puis par exemple, comment passait-on les frontières ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce qu'il y avait des barrières frontalières ? Voilà le type de questions. Alors effectivement, l'un des aspects du livre, ça a été de marque-bouter en quelque sorte à une histoire aussi très matérielle de la mobilité voyageuse. Et donc à essayer de répondre à toutes ces questions. La tapis est un exemple parmi d'autres qui est assez formidable parce qu'il décrit du matin au soir tout ce qu'il fait, toutes les routes qu'il emprunte, toutes les contraintes et toutes les émotions liées à ces contraintes de voyage. Alors ce qu'on peut dire, effectivement, tu le rappelais à très juste titre, le XVIIIe siècle est le grand siècle de la route. On a en France quelques 26 000 kilomètres de routes qui sont construits ou reconstruits à la faveur de toute une série de processus. Le développement de la corvée royale, la construction ou le prolongement de grands axes qui relient Paris au grand port ou aux grandes villes du royaume. Ça c'est le contrôleur général des finances, Horry, qui met en place cette politique de la route, qui va prolonger la politique des canaux qu'avait mis en place Colbert à la fin du XVIIe siècle. Et ça a des répercussions extrêmement concrètes sur la manière de voyager à travers la réduction des temps de parcours aussi. Pour aller de Paris à Bordeaux, entre 1765 et 1780, on passe de 14 jours à 7 jours de voyage. Donc c'est une réduction de temps assez considérable. Le XVIIIe siècle est aussi le temps de la diversification des voitures hippomobiles, tu le suggérais, on pense aux Turgotines, qui ont été, ces déligences rapides et légères, qui ont été mises en place et développées par Turgot au tournant des années 1770. C'est aussi le moment où l'Europe du voyage commence à se penser dans sa globalité à travers cette carte générale des postes de l'Europe que l'anglais John Rock publie en 1758. Donc on a des aides considérables à la mobilité par le biais de la route. Ceci dit, ces aides, évidemment, elles ne doivent pas faire oublier les contraintes qui pèsent dans le passage des frontières. Alors là, il faut tenir compte de la conjoncture géopolitique de l'Europe qui joue un rôle évidemment central. Les guerres de succession qui maillent la première moitié du XVIIIe siècle jouent un rôle évidemment d'entrave à la liberté des voyageurs. Et à partir de la fin de ces guerres de succession, donc de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui met fin à la guerre de succession d'Autriche en 1748 jusqu'aux guerres révolutionnaires de 1792, on a une certaine saison propice au voyage à travers l'Europe. Et puis on a aussi la fin de la guerre de 7 ans avec l'Angleterre qui en 1763, avec le traité de Paris, provoque un véritable boom, si je puis employer ce terme, en direction de l'Angleterre. Ce qu'il faut avoir conscience par rapport à, si on fait un parallèle à notre statut de voyageur européen d'aujourd'hui, qui avons l'habitude dans l'espace Schengen de voyager relativement librement, c'est effectivement toutes les contraintes qui pouvaient péser sur le passage des frontières pour ces voyageurs du XVIIIe siècle. On peut faire une petite expérience de pensée. L'Atapi, dans son parcours en direction de l'Italie, ne traverse pas moins de 12 frontières, puisque l'Italie, comme on le sait, était une mosaïque. Nous, si on faisait le même voyage que l'Atapi, entre 1774 et 1777, nous n'en traverserions que trois. La France, l'Italie et l'archipel de Malte, puisque l'Atapi va jusqu'à Malte. Donc il y a une expérience de la frontière qui est extrêmement forte, parfois rude aussi pour les voyageurs, dans un contexte aussi où les États, à la fois à l'échelle des villes, à travers les polices dans les villes, et puis à une échelle plus générale, cherchent à renforcer les contrôles sur la mobilité. Mais je dirais que ce que montrent l'Atapi et les autres sources de voyage que j'ai mobilisées, c'est un art, je le qualifierais d'art du subterfuge, qui pousse ces voyageurs, en dépit de ces contraintes, à chercher à aller toujours plus loin. Art du subterfuge qui peut passer par plein de moyens, se mettre dans la route d'un puissant, prendre l'habit ecclésiastique, parce que ça peut procurer un certain nombre de facilités, graisser la patte des douaniers, ou encore tout simplement s'octroyer un nom qui n'est pas le sien. Là, je me pense évidemment à Casanova, qui s'intitule Chevalier de Seine-Galle, puisque, comme il le dit dans ses mémoires, l'alphabet, après tout, appartient à tout le monde. Donc cet art du subterfuge qui correspond à cette aspiration à la liberté, qui est celle de beaucoup de voyageurs du XVIIIe siècle, est aussi quelque chose qui les pousse au-delà des frontières. Tu faisais allusion à la vie matérielle. J'avais publié, il y a quelques années, « Chermont Colin, une ancienne France au quotidien ». Est-ce que tu parles de la vie quotidienne du voyageur ? Comment ça se déroule, par exemple, dans les auberges ? Quelles sont les rencontres de ces voyageurs ? Est-ce que tu peux un petit peu illustrer cette vie matérielle du voyageur au quotidien ? Oui, alors c'est une dimension qui me semble tout à fait importante, tout à fait centrale. Aussi parce qu'au XVIIIe siècle, plus que, je ne sais pas si on peut dire plus qu'avant, mais si quand même, particulièrement, les objets eux-mêmes sont de grands voyageurs. Et je crois que l'historiographie du voyage doit aussi faire une forme de révolution copernicienne en octroyant à ces non-humains, finalement, un statut de voyageur en tant que tel, ou en tout cas une place de première importance dans l'histoire du voyage. D'autant plus que ces objets qui voyagent subissent eux-mêmes d'importantes transformations compte tenu au fur et à mesure de leur déplacement. On a affaire à des statues antiques qui, ramenées de Rome, se complètent par de nouvelles têtes, de nouvelles bras, de nouveaux jambes. On a affaire à des graines qui sont transplantées, qui sont plantées ailleurs, sous d'autres climats. On a affaire à des reliques que l'on prend à Rome ou ailleurs, et qui ont d'autres pouvoirs guérisseurs dans le lieu où elles sont accueillies. Donc, je crois que j'ai consacré aussi tout un chapitre à ces objets du voyage, parce qu'ils participent véritablement aussi de cette forme d'interconnexion des sociétés européennes qui s'accroît au fur et à mesure du... après le XVIIIe siècle. Une société plus interconnectée, au sein de laquelle les goûts artistiques, culinaires, vestimentaires, se déploient d'un bout à l'autre du Vieux-Continent à la lumière, justement, de ces objets en voyage. Alors, ces objets en voyage, ils se déplacent évidemment parfois avec les voyageurs eux-mêmes. Les voyageurs emportent toute une série de choses, dans leur berline, parfois, ou de manière plus indépendante. Ils se dissocient parfois de ce qu'ils portent et du chemin qu'ils empruntent. Mais on a, au XVIIIe siècle aussi, le développement de toute une série de meubles, d'objets portatifs, qui montrent que cette culture de la mobilité, cette culture de l'aisance en voyage, gagne en importance. Donc, les choses emportées et les choses, évidemment, rapportées du voyage ont une importance très grande dans cette histoire matérielle du voyage dans laquelle je m'inscris, disons. D'accord. On parle souvent des lumières comme du siècle de la raison. Or, dès le titre, tu intitules le sous-titre « C'est les émotions de la liberté ». Donc, la place de la sensibilité, de l'émotion face au paysage, par exemple, a une grande place dans ton ouvrage. C'est aussi, d'ailleurs, le siècle de Kondiyak, c'est-à-dire d'une approche par les sens. Alors, la raison ou la sensibilité, les émotions ? Alors, je crois qu'il ne faut pas choisir. Véritablement, c'est-à-dire que évidemment, ce que je disais tout à l'heure à travers cette idée de voyage des lumières, c'est que les voyageurs ont conscience, en tout cas, la volonté de participer à cette compréhension globale du monde qui est une compréhension rationnelle, à la fois, d'ailleurs, des sociétés et des paysages, mais ils ne dissocient pas cette approche d'une approche sensible. Donc, le voyage du XVIIIe siècle, si je devais le caractériser, est profondément un voyage de la raison sensible. Et on en a quelques beaux exemples. Donc, on songe tous, par exemple, à ce très bel ouvrage de l'anglais Laurence Stern, Le voyage sentimental, qui est publié en 1768, qui est d'ailleurs très, très important parce que Stern, finalement, qui a voyagé pour des raisons de santé, lorsqu'il publie ce voyage, en tout cas, la partie qu'il en publie, parce qu'il va mourir peu de temps après, c'est un voyage qui s'arrête à Lyon. Donc, c'est un voyage qui promet au lecteur d'aller jusqu'en Italie, mais finalement, il s'arrête très, très vite. Or, il remporte, malgré cet arrêt inopiné, un succès formidable. Un succès formidable à telle enseigne que le voyage sentimental est traduit en français dès 1769. Et c'est par ce biais, par le prisme d'un voyage, que le mot sentimental, puisque le titre original, je rappelle, c'était Sentimental Journey Through France and Italy, que le mot sentimental entre dans la langue française. Donc, le voyage est un... Le phénomène du voyage est un prisme absolument décisif, à mon avis, pour comprendre cette importance des sens et des sentiments. Et le voyage, on le voit très bien, ça, à l'appui des archives du voyage comme celle de la tapie, mais aussi des 254 autres écrits de voyage que j'ai utilisés. L'expérience du voyage est une occasion propice à une mobilisation synesthésique, on pourrait dire, des sens, des cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher sont des sens extrêmement mobilisés dans le vocabulaire et dans la pratique des voyageurs. Par exemple, je citerai ici la tapie lorsqu'il se trouve face à la tombe du poète Lariost à Ferrar, lui dit que la vision de cette tombe lui fait éprouver une émotion si profonde, aussi profonde que si les murs m'avaient accordé le don de la poésie, écrit-il. Donc, vous voyez, le syndrome de Stendhal, en quelque sorte, est déjà là, un petit peu présent dès le XVIIIe siècle. On peut évoquer Goethe aussi, qui, face au chant des gondoliers vénitiens, écrit « C'est comme une plainte sans tristesse, elle a quelque chose d'indéfinissable qui émeut jusqu'aux larmes ». Donc, les émotions sont très, très importantes. Mais ces émotions, je crois que, et ça est l'objet de la dernière, mais qui est une des principales parties de mon livre, il faut les avisager à titre individuel, mais il ne faut pas non plus faire fausse route en anticipant trop le romantisme, si je puis dire, et considérer qu'aux yeux des voyageurs des Lumières, ces émotions sont aussi des émotions collectives. Je me rattache ici à la notion de communauté émotionnelle, qui est utilisée par l'historienne américaine Barbara Rosenwein pour qualifier les communautés monastiques du haut Moyen-Âge. Je crois, vraiment, que les voyageurs du XVIIIe siècle forment des communautés émotionnelles qui se reconnaissent à l'appui de références esthétiques partagées. Le beau, le sublime, le pittoresque. Latapi a d'ailleurs puissamment participé à la diffusion de cette esthétique pittoresque en traduisant un traité sur les jardins anglais, le traité de Thomas Vatley, qu'il traduit en français en 1771. Et donc, ces émotions collectives, elles trouvent aussi leur cohérence parce que toute cette génération des voyageurs, en particulier des secondes lumières, la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces voyageurs sont animés par un ardent désir qui est presque une émotion, c'est un désir de liberté. Latapi écrit dans un passage de ce journal, de ses éphémérides, de ses manuscrits, je cite de mémoire, « Chacun est dominé par ses goûts. Mon goût, le mien, c'est celui de la liberté extrême. Je veux toujours pouvoir me dire, je verrai ça, j'irai là-bas si je veux. » Et donc, ce souhait, ce désir de liberté, il est extrêmement fort. Il participe aussi d'une découverte des différentes formes de liberté politique que l'Europe offre aux voyageurs puisque toute l'Europe n'est pas monarchique, toutes les monarchies ne sont pas absolues, toutes les républiques non plus ne sont pas égalitaires d'ailleurs. Et donc, les voyageurs vont comparer ces différentes formes de liberté politique. J'aime à citer un dialogue que Latapi a eu avec le portraitiste de Rousseau, Alan Ramsey, à Londres, retranscrit dans le journal de voyage inédit de Latapi en Angleterre, où Ramsey dit à Latapi se référant à la liberté politique de l'Angleterre depuis la glorieuse révolution de la fin du XVIIe siècle, parlant à un Français, Latapi voyageur français, « La liberté est pour vous une maîtresse, pour nous, elle est une femme, pour nous anglais, elle est une femme. » Et Latapi lui répond, « Moi, je crois qu'une telle femme serait toujours ma maîtresse. » Donc, il y a cette dimension, il y a cet attachement très fort à la liberté et ces émotions que font naître la liberté qui sont aussi, je crois, une leçon sur l'articulation qu'il faut repenser par le prisme du voyage entre l'époque des Lumières et puis l'époque des Révolutions. C'est-à-dire que la liberté, c'est une émotion éprouvée sur les chemins de l'Europe avant d'être une valeur érigée au fronton de nos institutions ou de notre Constitution. Il y a un moment dont on ne parle pas beaucoup la plupart du temps, mais dont tu parles, c'est après le voyage, le retour de voyage, comment l'expérience de voyage transforme-t-elle dans la durée ceux qui ont voyagé et comment en parle-t-il une fois le voyage terminé ? Oui, tout à fait. C'est un peu un point aveugle, un point aveugle parce que les voyageurs eux-mêmes en parlent peu et donc les historiens sont souvent désarmés pour documenter concrètement les effets retour du voyage. Alors, on a quelques exemples, mais la tapie est un cas d'école intéressant que je confronte à d'autres cas. Alors, intéressant parce que que fait la tapie finalement après son voyage d'Italie, qu'il achève en 1777 par une très belle visite d'ailleurs à Voltaire dans son domaine de Ferdinand, enfin, une visite qui est belle parce qu'elle est documentée dans ses éphémérides. D'une certaine manière, il reste, disons, il épouse une petite utopie intime qui est celle de vivre dans sa patrie, d'être utile à sa patrie et d'y goûter, dit-il, les douceurs de l'amitié. Ça serait ça le bonheur si le bonheur existait et c'est à ce bonheur qu'il sacrifie en revenant à Bordeaux. Mais si on étudie les sources de manière plus précise et c'est là où les archives départementales de la Gironde sont importantes, les archives de la bibliothèque du patrimoine de Bordeaux sont importantes parce qu'elles documentent toute une correspondance que la tapie déploie après son retour et puis ces fameuses tournées d'inspection en Aquitaine que tu évoques, eh bien on se rend compte en fait que le voyage de la tapie, quand bien même il n'a pas eu de postérité littéraire immédiate, eh bien il a eu une influence assez grande dans la durée. À divers titres. D'abord parce que on voit très bien à travers ce voyage le lien essentiel qui se tisse entre pratique du voyage, formation des collections, en l'occurrence des collections naturalistes parce que la tapie était un botaniste en plus d'être un inspecteur des manufactures, voyage, collection et initiative de classification. La tapie a été le premier sous les... d'ailleurs en répondant à l'initiative de l'intendant du Pré de Saint-Mort à concevoir un jardin botanique associé à l'Académie de Bordeaux. À ce jardin botanique, il associe une classification des plantes d'Aquitaine qu'il publie au début des années 1780 selon la classification linéenne, ce qui est très important parce que c'est sur les routes du voyage à Rome qu'il a appris la classification linéenne et qu'il la diffuse finalement en Aquitaine dans une France qui est encore très dominée par la leçon buffonienne et ce qu'on appelle la méthode naturelle de classification des plantes. Donc la tapie est d'une certaine manière pionnière et l'Aquitaine va devenir pionnière de cette classification linéenne à l'épreuve du voyage, à la faveur du voyage que la tapie a fait, en particulier en Italie où il a connu beaucoup de botanistes et beaucoup de linéens. Et puis il y a aussi entre pratiques des collections et voyages puisqu'on le sait peu mais le muséum d'histoire naturelle de Bordeaux doit son premier noyau de collection à tous les échantillons que la tapie a ramenés, en particulier à Ramner d'Italie. C'est une des premières collections particulières à entrer dans les fonds publics. On est au début de la période révolutionnaire. Donc il y a ce lien, cette articulation très forte entre objets ramenés du voyage et formation des collections. Alors collections à l'époque de la fin de l'artier régime, à l'époque monarchique mais aussi à l'époque des premiers muséums nationaux sous la Révolution. Et puis il y a une postérité aussi qui est assez grande des écrits de la tapie, notamment, je le disais tout à l'heure dans cette esthétique du pittoresque, lorsqu'il traduit Vatli, lorsqu'il traduit ce concepteur des jardins anglais, Vatli emploie le terme de romantic, terme que la tapie va traduire dans un traité dont j'ai découvert qu'il a été très lu dans les années 1770-1880, traduit romantique par le terme de pittoresque. Et le terme de pittoresque, c'est l'adjectif qui va être employé pour qualifier beaucoup de ces jardins anglo-chinois qui vont se déployer à l'échelle de la France et de l'Europe. Donc là aussi, le voyage de la tapie a été porteur d'évolution, disons, et de transformation, de transfert, pour reprendre un vocabulaire très utilisé par les historiens, fécond. Donc là, le voyage nous montre aussi, les retours du voyage nous montre aussi l'importance qu'ils peuvent avoir en dépit de la non-diffusion des manuscrits d'origine. Une dernière question. Nous arrivons au bout de cet entretien. Nous allons en période de vacances très prochainement. Quelles sont les destinations privilégiées par les élites européennes ? Est-ce qu'il y a des destinations qui attirent plus ? Alors, tu as parlé il y a quelques instants de rendre visite à Voltaire, par exemple. Tu as parlé aussi de l'Italie, de la Grèce, par exemple. Est-ce qu'il y a des destinations ? Est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas visités ? Bien sûr. Alors, il y a une reconfiguration des destinations. Il y a des destinations qui restent absolument fondamentales et qui, je dirais, la nouveauté, ce n'est pas qu'elles soient là, elles étaient déjà là avant, mais elles touchent des catégories de voyageurs de plus en plus nombreuses puisque grâce à ces éphémérides, j'ai finalement fait une sorte d'étude quantitative d'un égo-document. La tapie rencontre pas moins de 1313 personnes. Et donc, en étudiant toutes ces rencontres, on voit aussi comment se reconfigure la société du voyage et on voit que ce ne sont plus seulement des nobles mais aussi des gens à talent, des bourgeois, des femmes, des domestiques qui s'intéressent à des destinations qui, auparavant, n'intéressaient que essentiellement des voyageurs bien-nés. Alors, je pense en particulier à la ville de Rome. Rome a, la tapie a une très belle expression lorsqu'il parle de Rome, il dit, je crois que Rome, évidemment, m'attire mais je crois qu'elle devrait séduire d'autant plus quelqu'un comme moi qui a éprouvé des difficultés et qui, voilà, a été peu à peu introduit aux lettres et aux sciences alors que je n'y étais pas prédestiné. Donc, Rome et l'Italie restent centrales mais l'Italie se reconfigure. C'est plus seulement une Italie des cours et des villes mais c'est une Italie de la nature. le sud de la péninsule commence à être attiré, la Sicile, les volcans, évidemment. Alors là, les voyageurs du 18e siècle ont une chance formidable, c'est le réveil du Vésuve qui à partir des années 1760 se réveille et donc va susciter la venue de voyageurs et donc d'innombrables ascensions. On n'a plus seulement à faire un voyage de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud mais aussi un voyage des Européens du Sud vers le Nord qu'ils soient italiens ou français, ça je le disais à propos de l'Angleterre et puis d'autres endroits commencent à être investigués l'Espagne, la Grèce même s'il est plus difficile de s'y rendre à cause de la présence ottomane, du fait de la présence ottomane, l'Europe centrale, l'espace russe et scandinave, ça concerne moins de voyageurs mais ça participe de ce décloisonnement de cette curiosité des Européens pour l'ailleurs à l'intérieur même du vieux continent. Merci beaucoup Gilles, je pense que cet entretien va donner au lecteur potentiel le goût et l'envie de lire Voyager en Europe au temps des Lumières, Les Émotions de la Liberté parce que c'est véritablement un très très beau livre que l'on parcourt et que l'on lit avec un très grand plaisir. Merci Michel, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada